Yo les potes tout le monde c'est Lofi on se retrouve pour une nouvelle vidéo j'espère que vous allez bien En tout cas les gars ça va nickel Aujourd'hui petite vidéo qui plaira peut-être pas à tout le monde Mais je voulais vraiment savoir si ça marche Parce qu'on voit plein de vidéos canulars machin et tout avec des applications Tout ça genre ça programme un appel et tout et ensuite après voilà Mais sauf que le temps entre tu vois genre parfois les gens ils répondent pas forcément très vite Et du coup toi t'enchaînes directement sur quelque chose Tu vois genre ça peut se cramer tu vois ce que je veux dire Mais moi je me dis frère je suis trop nul en impro frérot Ca va être plus cramé que si c'est une application qu'il fait pour moi Mais j'ai vu qu'il y avait pas mal de choses Donc là on va ouvrir l'application et je vais vous montrer Du coup il y a amende pour excès de vitesse Ca en vrai je trouve c'est un peu cramé Parce que imaginons la personne elle a pas pris la route ou machin En vrai après tout le monde a une voiture Donc en mode ça peut être faisable Des frais inhabituels de carte bancaire ça peut être pas mal Ah il y a des exemples bah attends bah on va faire ça Des frais inhabituels c'est quoi ça ? Allo ? Allo ? C'est qui ? Oui bonjour je suis Agnès Debray Je vous appelle du département des fraudes Au sujet de votre carte bancaire Et t'ordonner qu'il y a apparemment des dépenses inhabituelles sur votre compte Ah j'ai juré ça peut être tellement vrai Mais par contre tu vois genre le blanc qu'il y a entre le mec et la meuf qui parle Le blanc est énorme en fait Le compteur d'eau tiens Oui allo bonjour Oui bonjour je suis Martin de la compagnie des eaux T'as vu les blancs ? Je vous appelle car notre plombier nous informe que votre compteur d'eau n'a pas Genre là là regarde Imaginons moi je fais l'autre mec Oui allo bonjour Bonjour Oui bonjour je suis Martin de la compagnie T'as vu le blanc ? Genre le mec il va dire oui bonjour Il va pas dire oui bonjour je m'appelle Tu vois genre il va pas combler le blanc Tu vois ça c'est cramé Sale truc Le tri des déchets Maintenant il faut trouver un numéro Alors j'espère que Si c'est un faux numéro Enfin genre si le numéro genre en mode il est pas attribué J'espère que ça me nique pas mon Mon crédit Tu vois ce que je veux dire ? Parce que sinon là j'ai le seum C'est maintenant qu'il a programmé avec succès Ah il est en cours Allo Oui bonjour je vous appelle du service municipal de ramassage des déchets Est-ce que vous auriez une petite Putain ça a bien marché Parce qu'on va faire des frais inhabituels On va faire des frais inhabituels Mais attends mais wesh ça a vraiment marché Ok Oh frérot la tête de homme que ça a marché Attends mais c'est une dinguerie Mais non mais en vrai la meuf frère Non mais elle abuse les gars Il y avait au moins 6 secondes pour parler Et elle parle A la 7ème seconde Genre quand le mec il commence Arrête frère Peut-être ça marche là ? Ah j'imagine On va écouter les gars Allo Oui Oui allo Oui bonjour je me présente Monsieur Pierre Legrand Je vous appelle du département des fraudes de votre banque Au sujet de votre carte bancaire On vient de s'apercevoir qu'il y a eu des dépenses assez inhabituelles sur votre compte Donc voilà Moi et la banque on aimerait un peu vérifier tout ça avec vous C'est possible de m'attarder une minute s'il vous plaît ? Et quelle banque ? C'est gentil merci Donc voilà Avant toute chose rassurez-vous Concernant d'éventuels frais qu'il pourrait y avoir Ça sera couvert par votre banque Voilà Cependant on a une petite question Est-ce que vous avez retiré du liquide d'un distributeur d'une autre agence Ou bien fait des achats sur internet dernièrement ? On est à quelle banque ? Voilà c'est ça qui cramait en fait Je vois Le fait Non c'est trop cramé Par contre et j'ai juré C'est Mais attends mais c'est un dinguerie frire Je me suis connecté avec un compte Google J'ai eu un canular Ok let's go Oui allo bonjour Oui c'est ça Oui bonjour je suis Martin de la compagnie des eaux Je vous appelle car notre plombier nous informe que votre compteur d'eau n'arrête pas de tourner Et je voulais savoir si vous étiez chez vous en ce moment Alors attendez en fait c'est la communauté de communes qui nous a informé Car le compteur général a enregistré une hausse de 23 mètres cubes Alors notre plombier nous dit que ça vient de chez vous Est-ce que vous pourriez comme première mesure fermer votre robinet d'arrêt général ? En fait c'est les blancs qui sont trop chiants C'est que du coup tu peux pas pre-shot Tu te dis ouais la personne elle peut peut-être répondre en deux secondes et tout Mais tu peux pas non plus lui couper la parole Tu peux pas non plus pre-shot toutes les phrases C'est-à-dire parfois elle peut te faire des phrases de 45 secondes Comme elle peut te faire des phrases de 10 secondes tu vois C'est incroyable Je suis vraiment désolé à toutes les personnes à qui je fais ça Oh non aucune réponse Oh non j'ai trop le seum Putain Je suis sûr que ça peut marcher le compteur d'eau Parce que c'est un truc tu vois que tout le monde a S'il te plaît S'il te plaît Ok soit ça marche Soit la personne n'a pas répondu Alors soit la personne n'a pas répondu Soit la personne est vraiment en train de parler de fou Et ça marche vraiment genre vraiment Ce serait banger Ce serait banger Si le compteur il marche ce serait banger Ah ça peut-être Ah non Ça a marché mais pas super longtemps Ok vous êtes prêts ? Oui allo bonjour Bonjour Oui bonjour je suis Martin De la compagnie des eaux Je vous appelle car notre plombier nous informe Que votre compteur d'eau n'arrête pas de tourner Et je voulais savoir si vous étiez chez vous en ce moment Euh oui Il y a trop de l'eau Alors attendez en fait c'est la communauté de communes Qui nous a informé car le compteur général a enregistré une hausse de 23 m3 Alors notre plombier nous dit que ça vient de chez vous Est-ce que vous pourriez comme première mesure Fermer votre robinet d'arrêt général ? Euh attendez D'accord Alors écoutez la situation est un peu étrange parce que soit vous avez laissé un robinet ouvert Soit il y a une chute interne au bâtiment quelque part Mais c'est quand même un cas qui est extrêmement rare Alors j'ai une petite question pour vous dire quand même Est-ce que vous avez fait un mauvais usage ou une manipulation sur le compteur d'eau ? Ah oui c'est ça Euh non non C'est pour quelle adresse monsieur ? Allo ? Alors attendez attendez moi je dis ça comme ça En fait certaines personnes vont trifouiller leur compteur pour payer un petit peu moins cher Je ne sais pas que c'est votre cas mais dans tous les cas vous allez devoir payer l'eau supplémentaire Et la réparation du compteur J'espère que vous comprenez Mais c'est quelle adresse ? Ouais c'est ça où les gens ils sont niqués Mais écoutez en fait dans ce cas c'est le propriétaire qui doit payer Ensuite vous pourrez faire une réclamation si vous pensez que le problème ne vient pas de chez vous Est-ce que d'ailleurs vous souhaitez faire une réclamation dès maintenant ? Mais c'est quelle adresse ? Ouais c'est là où c'est niqués Mais par contre le mec a tenu longtemps Alors attendez laissez moi une petite seconde Donc vous vivez bien sur l'avenue du docteur Livingstone ? Non Ah non mais attendez vous ne vivez pas à cette adresse ? Alors c'est peut-être l'un de vos amis qui vous fait une petite blague ? Mais c'est quoi cette fin de merde ? Alors ça vous a plu ? Ouais j'ai vite compris c'est qui ? C'est incroyable ! Mais c'est incroyable ! Non mais par contre je suis trop déçu de la fin Tu vois les fins comme ça non c'est de la grosse merde Par contre le mec il a vraiment tenu tout Je suis mort frère il a tenu tout l'enregistrement Et j'ai juré monsieur je suis désolé mais j'ai juré vous êtes un crack Mais par contre je suis trop déçu de la fin Je pensais pas que la fin ça allait être comme ça Je suis trop déçu de la fin frère A quelle heure la fin c'est en mode C'est peut-être votre ami qui vous fait une blague ? Moi je sais pas j'aurais fait en mode Ouais vous vivez bien dans cette avenue ? Non ? Ah bah je suis désolé monsieur j'ai dû me tromper Au revoir passez une bonne journée Tu vois genre j'aurais dit un truc comme ça On va terminer là dessus Et vraiment genre j'ai vraiment eu J'ai eu trop de chance Je pensais vraiment Je pensais que ça n'allait vraiment pas marcher Pour moi C'était genre 100% fake Bah merci beaucoup monsieur Merci les gars en tout cas d'avoir regardé la vidéo J'espère que vous avez kiffé En vrai Essayez de le faire mais avec vos potes En vrai c'est mieux avec vos potes Là c'est vrai que là en vrai j'ai dérangé des gens Bon la personne à la fin elle était chez elle J'ai eu trop de chance parce que c'était un truc qu'il fallait faire chez soi Donc j'ai vraiment eu de la chance de fou Bref en tout cas j'espère que vous avez grave kiffé la vidéo Merci beaucoup à toutes les personnes qui sont restées jusqu'ici Moi les gars je vous fais plein de gros bisous Passez tous une très bonne journée Une très bonne soirée Avant n'hésitez pas à lâcher votre petit pouce bleu Votre abonnement Et bien sûr votre petite cloche des notifications Ca ferait super plaisir Les réseaux sociaux qui sont en description Merci beaucoup à toutes les personnes qui le feront Je vous dis à la prochaine Passez tous une très bonne journée Une très bonne soirée Ciao les refs